Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide en direct de Washington. Content de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres que nous allons développer ce vendredi. Coup d'envoi au Sénégal de la tournée africaine de deux semaines de la secrétaire américaine au Trésor. Janet Yellen veut mettre en exergue le travail de l'administration Biden pour approfondir les partenariats avec l'Afrique et pour renforcer les liens économiques entre les Etats-Unis et le continent. Les fermiers tirent la sonnette d'alarme. En Tunisie, la pénurie d'eau qui perdure menace leur récolte en raison de la sécheresse qui continue de sévir dans ce pays, déjà en proie à une profonde crise politique et financière. A venir également du 7e art avec le plus grand rendez-vous du cinéma africain, le FESPACO qui revient dès le mois prochain au Burkina Faso. 15 films seront en compétition pour le grand prix du festival. La secrétaire américaine au Trésor a entamé au Sénégal à son périple africain long de 10 jours. À Dakar aujourd'hui, Janet Yellen a vanté les fruits à venir d'une nouvelle relation économique mutuellement bénéfique pour l'Afrique et l'Amérique. Les Etats-Unis sont à fond derrière l'Afrique et à fond avec l'Afrique, a déclaré Madame Yellen. Pour les observateurs, il s'agit de propos tenus pour contraster avec les agissements de la Russie et les pratiques de la Chine au moment où Washington tente de regagner en influence sur le continent africain, devenu le terrain d'une âpre concurrence économique et politique entre grandes puissances de la capitale sénégalaise. Le reportage de notre correspondant, Cédina Bagheille. Cette visite de la secrétaire américaine au Trésor sonne comme le prolongement naturel des échanges récents entre certains dirigeants africains et le président américain Joe Biden. Ces derniers ayant promis plusieurs milliards de dollars d'investissements en Afrique semblent passer de la parole à l'acte. Habituellement, nous recevions les secrétaires d'État américains, Blinken, mais c'était très rare de recevoir le secrétaire au Trésor. Donc, Janet Yellen, qui vient visiter le Sénégal, ça veut dire qu'un peu plus d'un mois après le sommet États-Unis-Afrique, le président Biden, avec ses engagements, passe réellement à l'acte. Et ça montre comment l'Afrique intéresse de plus en plus les Américains parce qu'avec la poussée des Chinois, aujourd'hui, les Américains ne veulent pas laisser le champ libre à leurs concurrents chinois, d'où cette visite qui vient un peu à point nommée, comme on dit. Sur le plan diplomatique et stratégique, il est clair que l'Afrique devrait profiter de cette visite de la secrétaire américaine au Trésor, surtout en cette période de tension internationale. Aujourd'hui, l'influence du monde se joue en Afrique et les Américains en sont conscients. Donc, avec la guerre russo-ukrainienne et ses répercussions au plan mondial, les Américains savent qu'en termes de hydrocarbures avec les plis qui ont monté en flèche partout dans le monde, donc avec les énormes potentiels des Africains, tout ça, ça joue. Et le Sénégal est un prochain pays producteur de gaz et d'hydrocarbures. Donc, d'où un peu les iodos qu'ils sont en train de faire en notre pays pour déjà présent prendre date par rapport à cette manne pétrolière qui va sortir à la fin de l'année 2023 ou plus tard en 2024. Après avoir passé la matinée à la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes d'RFJ, la secrétaire américaine au Trésor a terminé sa visite au Sénégal par une entrevue avec le président Macky Sall. Là, il a été question de coopération bilatérale et des investissements futurs des États-Unis en Afrique. Le président Sall étant par ailleurs président en exercice de l'Union africaine. Céline Abagay pour VEWA Afrique, Dakar. Ailleurs, dans l'actualité, au Burkina Faso, nouvelle manifestation à Ouagadougou aujourd'hui contre la présence française à l'appel du collectif des leaders panafricains, groupe favorable au capitaine Ibrahim Traoré qui est au pouvoir depuis septembre dernier. Les protestataires ont notamment réclamé le départ de l'ambassadeur de France, Luc Alad, et la fermeture d'une base de l'armée française. Ils ont également demandé une coopération de leur pays avec la Russie, alors que le Burkina est confronté aux assauts de mouvements djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique. Hier, justement, une double attaque dans le nord et le nord-ouest du pays a fait au moins 18 morts, dont des supplétifs de l'armée. Au Gabon, décès du ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo, a rendu l'âme après avoir fait un malaise cardiaque lors du Conseil des ministres à Libreville aujourd'hui. Le chef de la diplomatie, très proche du président Ali Bongo, depuis plus de 30 ans, était âgé de 62 ans. Né à Makoku, Michael Moussa Adamo avait commencé sa carrière en 1981 comme présentateur à la télévision nationale. Trois années de sécheresse ont tari les réservoirs en Tunisie, ce qui met en péril les récoltes, alors que l'agriculture est l'un des piliers de l'économie de ce pays. Le problème a également conduit le gouvernement à augmenter le prix de l'eau potable pour les foyers et les entreprises. La situation est inquiétante. Fermiers et experts tirent la sonnette d'alarme. Les détails avec Zidi Dicou. Depuis septembre dernier, il n'est tombé que 110 millions de mètres cubes de pluie en Tunisie, soit environ un cinquième du taux normal et les responsables du syndicat des agriculteurs préviennent que les récoltes de céréales vont en pâtir. Au barrage de Sidi El Barak à Navza, à 140 kilomètres à l'ouest de la capitale Tunis, la terre est craquelée et les arbres meurent lentement. Nous sommes confrontés à un manque de pluie. Cela n'a pas été enregistré depuis 1950. Nous n'avons pas eu de pluie pendant le mois de décembre, ce qui a de grandes répercussions, car dans notre pays, les précipitations élevées s'enregistrent en décembre et en automne. Or, en ce moment, pour le mois de janvier, nous vivons une saison sèche. Nous ne pouvons que demander la pluie à Dieu, car la situation est catastrophique en ce qui concerne les ressources en eau. Les barrages vides des collines fertiles du nord et des plaines de l'est inquiètent les agriculteurs qui produisent les olives et le blé qui font de la Tunisie le grenier à blé de la région. L'huile d'olive reste le principal produit d'exportation du pays. Athème Nafruti, un agriculteur de la région rurale de Siliana, remplit son camion-citerne d'eau pour arroser ses arbres. Nous ne sommes pas habitués à faire face au problème auquel nous avons été confrontés cet hiver et au cours de l'hiver dernier. L'idée d'arroser les arbres en hiver, c'était une chose impensable. Mais nous sommes maintenant en janvier et j'ai arrosé mes plantes pour la quatrième fois parce que la saison automnale a été sèche et que les oliviers n'ont rien produit. J'essaie d'arroser les arbres tant que je peux pour sauver les olives et les amandes, mais tout est sec. La Tunisie connaît déjà des problèmes d'approvisionnement alimentaire en raison des prix mondiaux élevés et des difficultés financières du gouvernement qui ont réduit sa capacité à acheter des aliments importés et à subventionner les exploitations agricoles nationales. Les autorités ont également, dans certains endroits, limité l'approvisionnement des fermes afin de s'assurer qu'il y ait suffisamment d'eau potable pour les foyers et les entreprises. Il est temps de déclarer l'état d'urgence par rapport à l'eau car tout indique que si nous restons silencieux, des milliers de familles seront assoiffées et privées d'eau potable. Nous devons donc déclarer l'état d'urgence à cause du manque d'eau. Les mesures prises par le gouvernement font également grimper les prix des légumes s'ajoutant à l'inflation de plus de 10% du mois dernier qui alimente la colère de la population contre le président Kaïs Saïd et le gouvernement qu'il a nommé après avoir pris la plupart des pouvoirs en 2021. Dans l'actualité américaine, le président Joe Biden a commenté l'affaire des documents confidentiels découverts au Penn Biden Center à Washington et dans sa maison de Wilmington, dans le Delaware. Il s'agit de documents qui datent de l'époque de sa vice-présidence sous Barack Obama. « Je pense que vous allez voir que c'est du vent. Je n'ai aucun regret. J'applique ce que les avocats m'ont dit qu'ils voulaient que je fasse. » C'est exactement ce qu'on fait, a déclaré le locataire de la Maison-Blanche lors d'un déplacement en Californie hier. Justement, le chef de l'exécutif américain est allé en Californie hier pour voir de près les dégâts causés récemment par de multiples tempêtes et inondations ravageuses. Le président Joe Biden a promis une aide fédérale à cet état de l'Ouest américain. Il en a profité pour réitérer ses mises en garde contre le changement climatique. Les critiques du locataire de la Maison-Blanche disent qu'il n'en fait pas assez pour le climat, alors que ses partisans font remarquer que le changement ne se fera pas en un jour. Le reportage d'Anita Powell est relaté par Mohamedou Moumfa. Selon le président Joe Biden, un ciel gris et orageux sur le Golden State est le dernier exemple des effets du changement climatique. Le temps extrême causé par le changement climatique signifie des tempêtes plus fortes et plus fréquentes. Le président américain s'est rendu en Californie jeudi pour évaluer les dégâts causés par les récentes tempêtes et promettre une aide fédérale. Nous devons investir dans des infrastructures plus solides pour atténuer l'impact de ces catastrophes car celles-ci ont un effet cumulatif. Nous avons déjà alloué des fonds dans le cadre de la loi sur les infrastructures que j'ai signées il y a un an. M. Biden affirme avoir fait d'autres progrès dans la lutte contre le changement climatique avec la loi sur la réduction de l'inflation qui alloue près de 400 milliards de dollars de fonds fédéraux aux énergies propres dans le but de respecter l'engagement pris par les États-Unis dans le cadre de l'accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement de la planète à moins de 2 degrés Celsius. Le chef de l'exécutif américain a aussi encouragé l'innovation dans le domaine des énergies propres afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous devons le comprendre en termes de risques composés et en cascade. Les tempêtes alimentées par les feux de forêt ont alors un impact par la suite sur la série d'événements climatiques extrêmes, ces rivières atmosphériques, et ils interagissent tous. Selon elles, le fardeau doit être partagé entre le gouvernement et le secteur privé. Ce message a été également transmis au Forum économique de Davos par John Kerry, le principal envoyé du président américain pour le climat. La résolution du changement climatique est en quelque sorte le sport d'équipe par excellence. Elle n'est pas le fait d'un seul secteur et doit être le fait des gouvernements. Mais les critiques disent que les dirigeants doivent être plus agressifs, surtout lorsqu'il s'agit d'affronter les industries polluantes. Et certains des adversaires politiques de M. Biden, même certains de ses collègues démocrates ont freiné l'adoption de lois plus radicales, arguant que ces industries créent des précieux emplois. Alors Biden en fait-il trop ou pas assez ? Seul le temps et les températures permettront de juger. Le Forum économique mondial qui a lieu chaque année à Davos en Suisse prend fin aujourd'hui dans un rapport publié à l'ouverture de cette grande messe des élites économiques et politiques lundi dernier. L'ONG Oxfam écrit que les inégalités entre riches et pauvres ont atteint des niveaux extrêmes et dangereux. Chaque milliardaire représente un échec de politique publique, ajoute-t-elle. Davantage avec Henry Ridgewell, le récit est de Didi Dico. Selon Oxfam, la source de cette richesse est en partie l'argent des gouvernements, des liquidités d'urgence injectées dans l'économie mondiale lorsque la pandémie de coronavirus a forcé les pays à se confiner en 2020. C'était essentiel, mais en même temps, les ultra-riches ont vraiment pu profiter du boom des actifs et du boom boursier qui en ont résulté. Et sans les garde-fous de la fiscalité progressive dans l'économie, les ultra-riches ont vraiment pu s'en mettre plein les poches. Oxfam estime qu'au moins 1,7 milliard de travailleurs vivent aujourd'hui dans des pays où l'inflation dépasse les salaires, ce qui signifie que les gens s'appauvrissent. Cependant, la richesse des milliardaires s'est accrue car l'inflation fait grimper les prix de la nourriture et de l'énergie. L'extrême inégalité n'est pas inévitable et une condition préalable stratégique à un monde plus égalitaire est de taxer les ultra-riches. Il ne s'agit pas des infirmiers, des enseignants, de la classe moyenne. Il s'agit vraiment de ceux qui sont au sommet en veillant à ce qu'ils payent des impôts beaucoup plus justes. Les organisateurs du Forum économique mondial insistent sur le fait que les réunions de Davos profitent à tous. Il y a tellement de choses en jeu. Nous devons vraiment trouver des solutions aux guerres et aux conflits. Nous devons également veiller à ne pas entrer en récession et à ne pas connaître 10 années de faible croissance comme dans les années 70. C'est l'enjeu. Et nous avons besoin que toutes les parties prenantes participent à l'élaboration d'une économie mondiale plus sûre, plus inclusive et en croissance. La Banque mondiale a prévenu en octobre dernier que les progrès dans la lutte contre l'extrême pauvreté étaient au point mort dans un contexte d'inflation galopante et de ralentissement de la croissance économique. Et voilà pour la première partie de votre journal. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. Le monde aujourd'hui revient dans une petite minute et il y aura du cinéma à venir notamment. Abdourahman Diaz avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les prévisions alarmantes du FMI qui prédit une économie mondiale difficile pour 2023. Alors que les décideurs politiques et économiques se réunissent cette semaine à Davos au Forum économique mondial, le coût de la vie continue de peser sur le quotidien des populations les plus vulnérables. Un rapport du Forum établit que cela risque de créer de fortes tensions dans de nombreuses régions du monde avec des millions de personnes basculant dans la grande pauvreté. Comment stopper l'inflation mondiale et éviter une récession vendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur voafrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche. Merci à vous qui êtes toujours avec nous pour suivre le monde aujourd'hui un journal télévisé que vous propose VOA Afrique. Depuis son ouverture il y a 10 ans, l'usine de bière à Brasimba en République démocratique du Congo a vu sa production tripler malgré un nombre de défis tels que les épidémies mortelles d'Ebola et les nombreuses attaques des groupes armés. Les détails avec Jenny Nibois. Malgré les défis sécuritaires et sanitaires la demande de bière est en plein essor dans la ville de Beni dans l'est de la ère des Congo. Cette forte demande a incité l'entreprise Brasimba à étendre sa production qui a plus que triplé entre 2013 et 2021 avec une deuxième ligne de remplissage de bouteilles en août 2022. Il faut dire aussi que l'usine de Beni est devenue un petit peu l'espoir de cette région meurtrie et que beaucoup de gens ont adhéré à ce projet et trouvent un côté extrêmement positif avoir un groupe international maître de l'investissement dans cette région. Une fois sorti de l'usine les caisses de bière mettront jusqu'à un mois pour atteindre leur destination finale dans d'autres provinces se heurtant le long des routes défoncées ou boueuses et ralenties notamment par les nombreux points de contrôle des rebelles. Ils ne vont pas accéder à certaines zones nous avons des routes qui sont soit bloquées par le mauvais état de l'infrastructure routière soit par une forte insécurité et il est vrai que ça rallonge le temps d'approvisionnement des zones voire parfois ça les empêche. Une fois servie la bière est très appréciée par ses amateurs. En fait le goût est facultatif mais je sens que c'est l'égout qui me convient parce qu'au départ toutes les bières que j'ai pu trouver je pense que c'est celles-là qui me méritent. Quand j'ai soif je bois la bière 33 une bière froide ma soif est étanchée et je me sens bien sans mal de tête plus tard. L'entreprise entend investir environ 30 millions d'euros supplémentaires pour élargir ses infrastructures. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Muntou bien évidemment Roger que nous retrouvons sur ce plateau bonsoir Roger bonsoir Jacques ça va ? Ça va très bien merci beaucoup et vous même ? Très beau il faudra en profiter peut-être tout à l'heure peut-être après l'émission Triste nouvelle d'abord Roger pionnier du folk rock l'américain David Crosby est mort à 81 ans Oui le rocker américain David Crosby est un pionnier d'un mélange de rock et de folk cofondateur de Byrd avant de briller avec le super groupe Crosby Steel Nash & Young est mort vous l'avez dit à l'âge de 81 ans a annoncé jeudi son agent ce dernier citant un mélange de sa famille à un membre de sa famille qui a confirmé le décès à l'AFP sans en préciser les causes le magazine Variety avait été le premier à faire part du décès du musicien si influent dans la musique des années 1960 à 70 ici aux Etats-Unis en citant en exclusivité un communiqué de son épouse Jane Dance qui évoquait une longue maladie le chanteur est mort entouré de son épouse et de son fils Django David Crosby né en Californie le 14 août 1941 le parent enfin de parents descendants de grandes familles new-yorkaises il avait fondé avant ses 25 ans The Byrd groupe mêlant le rock venu d'Angleterre du folk traditionnel américain en janvier 2021 Jacques en pleine pandémie de Covid-19 David Crosby avait confié à l'AFP son envie de continuer à écrire chanter monter sur scène et dialoguer avec son public via les réseaux sociaux autre nouvelle Roger d'ailleurs je le disais en titre nouvelle cinématographique 15 films en compétition pour le FESPACO le grand festival africain du cinéma qui a lieu évidemment au Burkina un rendez-vous qu'on attend toujours ici sur VO Afrique exactement ces 15 films seront en compétition pour le grand prix du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO au Burkina Faso le plus grand rendez-vous du cinéma africain qui se déroulera du 25 février au 4 mars ont annoncé les organisateurs la sélection de cette année compte 170 oeuvres en compétition réparties dans 11 catégories parmi lesquelles la fiction long métrage le court métrage le documentaire les séries télé les films d'école et les films d'animation sur les 15 long métrages en course pour les talons d'or du Yénenga la récompense suprême le Cameroun et la Tunisie sont les pays les plus représentés avec chacun deux films en compétition le jury qui va décerner les talons d'or sera présidé par la productrice tunisienne Dora Bouchoucha cette année FESPACO célébrera les cinémas d'Afrique et culture de la paix a indiqué le délégué général du festival Alex Moussa Sawadogo cette 28ème édition Jacques se tient dans un pays qui a connu deux coups d'état en 2022 et qui est déstabilisé par des attaques récurrentes de groupes djihadistes depuis 2015 voilà espérons que ça va bien se passer en tout cas cette année l'on prie un événement que nous attendons évidemment avec impatience avec impatience merci bien Roger Moutou vous revenez vendredi prochain si vous m'invitez et si après l'émission il y a come on il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème on trouvera une chance absolument très bon week-end à vous pareil bon Jacques il reste un petit peu quand même parce que nous allons parler de théâtre super ça j'attends merci bien Roger et bien oui du Shakespeare au Yémen Hamlet la fameuse pièce de théâtre shakespearienne connaît un succès inattendu dans la ville yéménite d'Aden face à la tragédie de la guerre un événement rare devant un public captivé qui veut le retour d'une vie culturelle dans ce pays dévasté par les conflits davantage avec Claire Mourin-Gébourg entre dilemmes moraux et lutte de pouvoir tragique l'emblématique pièce de William Shakespeare Hamlet a un éco puissant au Yémen pays dévasté depuis plus d'huit ans par un conflit sanglant opposant les combattants pro-gouvernementaux aux rebelles outils nous sommes impatients de voir de telles pièces de théâtre et nous espérons toujours qu'elles continueront notre peuple se sent toujours épuisé et fatigué il a besoin de se divertir organisé en partenariat avec le British Council sur la scène d'une bâtisse datant de l'ère coloniale britannique les dix représentations d'Hamlet ont fait sale comble début janvier à Aden ville du sud contrôlée par le gouvernement est devenue sa capitale temporaire après la prise de Sanaha par les Houthis en 2014 dans le pays le plus pauvre de la péninsule arabique les spectateurs se disent avides de ces événements culturels nous espérons que l'art et la musique feront l'objet d'une plus grande attention car elles cultivent l'amour et la paix au Yémen aux portes de la mer rouge le pays était connu pour son histoire et sa culture très riche mais aujourd'hui l'environnement artistique est devenu très limité en tant que femme l'actrice Noor Zakher a dû particulièrement faire face à de la résistance dans un pays très conservateur en tant que femme à Aden je suis confrontée à de nombreuses difficultés avec la société nous devons accepter avec beaucoup de coeur la société dans laquelle nous vivons en ce qui concerne le théâtre ce n'est pas facile et nous ne pouvons pas agir librement nous devons respecter certaines consignes la guerre a ravagé ce pays de 30 millions d'habitants confrontés à l'une des pires crises humanitaires au monde avec une menace perpétuelle de famine à grande échelle selon l'ONU des centaines de milliers de personnes ont été tuées et des millions d'autres déplacées au Yémen ici aux Etats-Unis le festival de Sundance effectue son grand retour après la pandémie de Covid-19 réalisateur de films indépendants et vedette d'Hollywood ont mis le cap pour la première fois depuis 3 ans sur les montagnes de l'Outa où ce rendez-vous cinématographique a donc fait son comeback depuis hier cofondé par l'acteur Robert Redford l'événement se tient jusqu'au dimanche 29 janvier dans la ville de Park City à plus de 2000 mètres d'altitude il constitue une plateforme incontournable pour de nombreux films indépendants et documentaires après deux éditions en ligne Sundance est désormais le dernier grand festival de cinéma à revenir vers un format classique environ 110 films se partagent l'affiche cette année les documentaires sont traditionnellement la pierre angulaire du festival cette année l'un des plus attendus est Deep Rising narré par l'acteur hawaïen Jason Momoa il décortique l'inquiétante course pour l'exploitation minière des fonds marins à la recherche de métaux rares utiles pour les batteries l'Ukraine et les femmes iraniennes sont également à l'honneur côté fiction Sundance braque les projecteurs en particulier sur les longs métrages à petit et moyen budget mais des dizaines de stars hollywoodiennes vont faire le déplacement pour un certain nombre d'avant-premières et d'ailleurs le très personnel Djunam suit quant à lui trois générations de femmes de la famille iranienne de la réalisatrice Sierra Yurich les longs métrages The Persian Version et Sheida explorent également les histoires des femmes en Iran et dans sa diaspora au moment où le pays est secoué par d'importantes manifestations hier la vedette de Game of Thrones Emilia Clarke et l'acteur Tiwetel et Jehofor présenteront lors de la soirée d'ouverture Et voilà point final à ce journal un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir et toute cette semaine rendez-vous dès lundi même heure même endroit pour une nouvelle édition du Monde Aujourd'hui Jacques Aristide à Washington toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée et un très bon week-end prenez bien soin de vous et des autres aussi à très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada La première des 17h à 17h30 universel et la deuxième des 19h30 à 20h30 universel Politique, société, culture, économie, sport la rédaction Lingala de La Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise africaine et du monde Samwe Moukili Lelo c'est tous les jours de lundi à vendredi sur nos ondes et celle de nos stations partenaires dans l'une des plus belles langues d'Afrique le Lingala Écoutez la VOA en Wolofo, Sénégal sur FM 102 notre fréquence à Dakar et Tjossan FM 105.8 notre station partenaire à Toubatoul au menu des émissions spéciales produites par les étudiants des trois meilleures écoles de journalisme de Dakar chaque jour chaque heure voix des jeunes par les jeunes et pour les jeunes traite des faits de société allant du chômage à la prostitution en passant par la jalousie au sein des familles les mercredis samedi et dimanche à partir de 9h hors local dans Pentio nos journalistes en herbe vous donnent rendez-vous sous l'arbre à palabre pour une demi-heure de débat sur les questions brûlantes de l'heure la VOA en Wolof une autre facette de l'actualité au Sénégal vue par les jeunes journalistes sénégalais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada